La deuxième consonne que j'introduis, enfin consonne si on peut appeler une consonne, le deuxième son de consonne, souvent c'est le ch, parce que ça ils adorent, parce que ça permet de bien s'amuser. Et là déjà, il y a des enfants qui ont du mal avec le ch, donc ça permet de bien parler de ce qui se passe quand on fait ch, on fait vraiment de l'orthophonie, c'est très important, on apprend à bien le prononcer, on écoute ce que font les copains, on écoute ce qu'on fait soi-même, et voilà. Pareil, on s'amuse et on combine, on en fait pendant longtemps, longtemps, jusqu'à temps que ce soit bien instauré. Et puis le second que j'aime bien faire, bien sûr aussi, c'est le S. Alors, Borel Maisonnie, elle fait comme ça, je crois qu'elle fait un S comme ça. Moi, j'aime bien faire le serpent qui avance vers les enfants, parce que c'est plus le sens normal d'un serpent pour avancer, et puis que bien sûr, ça reproduit à peu près la lettre en majuscule ou en script, avec le tracé de la main. pareil on combine avec le A et là on fait bien et c'est le moment de vraiment bien écouter est-ce que pour chaque enfant on entend bien la distinction et à certains enfants pour qui c'est encore difficile d'entendre la différence entre donc on pratique beaucoup si on peut on fait prononcer un enfant tout seul et on fait écouter les autres enfants voir s'ils entendent la différence entre le CH il faut vraiment prendre beaucoup de temps parce que c'est un moment important pour les enfants